Musique Bonjour à tous ! Bienvenue dans ce nouveau vlog ! Nous sommes lundi, nous sommes le 20 mai ! Demain c'est l'anniversaire de ma mamie ! Demain c'est l'anniversaire de ma mamie ! Ouais ! On lui fera une petite vidéo, elle sera contente ! Elle adore ça ! C'est ma mamie ! Oui c'est ta mamie ! Bienvenue aux deux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints ce week-end ! Ça fait très plaisir ! Merci à vous ! Non je peux pas faire ça cet après-midi ! Si j'ouvre l'après-midi on va rien vlogger ! C'est mieux d'ouvrir le matin ! Qu'est-ce que t'as ? Petite terreur ! Ouah ! Allez Adam ! Il est 7h20 ! Nous sommes dans la cuisine comme vous pouvez le constater ! Nous nous apprêtons à prendre le petit déjeuner ! Adam et Marceau ont eu pas mal de difficultés à se réveiller ! Il vient se lever aussi ! Marceau est encore en train de balayer ! Mais ça va le faire ! Donc ce matin on emmène Elsa à l'hôpital pour Jean ! Je mène Elsa à l'hôpital ! Désolé pour vos oreilles ! Pour sa dernière injection d'antibiotiques ! Et puis après du coup ils vont lui retirer son petit éter ! Elle va être enfin tranquille parce que ça lui fait mal dans la main ! Donc voilà ! Nous allons commencer par ça ! Dépose des enfants à l'école, ensuite on rentre ! Maman ! Elle a dit tais-toi ! Mais c'est pas un gros mot de dire tais-toi ! Calmez-vous ! Tais-toi ! C'est des excuses ! C'est des excuses ! D'accord ! Ok bah tais-toi ! Marceau il aime bien faire des histoires ! Une petite bouille ! Tais-toi ! Tais-toi ! Tais-toi ! J'étais là, tais-toi ! J'étais là, tais-toi ! C'est pas bien ! Enfin bref, nous allons emmener Elsa à l'hôpital ! Et puis ensuite nous allons rentrer ! Mon ménage du rez-de-chaussée je précise ! Le rez-de-chaussée est déjà fait ! Donc je vais demander un petit coup de main à Elsa et puis on va aller sauter le métage ! Et puis une fois que ce sera fait, j'aurais pu faire le tri et les cartons ! Voilà ! Surtout que là-haut il n'y a pas d'autre chose à faire ! La salle de bain qu'on a déjà rangée, j'ai juste à la salle de bain dans la salle ! Et après il y a les trois chambres à faire ! Et puis le couloir surtout ! Donc ça va être notre programme de la matinée j'espère ! Et puis... C'est toi mon bébé ! Et bien sur ce... C'est toi ! C'est toi qui a fait plus longtemps ! Bon les amis on vous reprend, il est midi 34 exactement ! La journée ne se passe pas du tout comme c'était prévu ! Nous sommes à la sortie de Super U ! Merci Messala je conduis ! Nous sommes à la sortie de Super U ! Tout simplement parce qu'en fait Elsa est restée à l'hôpital ! Du coup j'ai failli être en retard pour venir les chercher les gars ! Alors le plan de ce matin c'était normalement d'aller à l'hôpital pour l'antibio d'Elsa ! Puis d'aller faire des courses et ensuite de rentrer tranquillement à la maison ! De faire un peu de ménage et d'aller chercher les gars ensuite ! Sauf que... Et bien en fait quand on est arrivé à l'hôpital donc on avait rendez-vous à 9h ! On est arrivé, il était 9h15 mais de toute façon ils ne nous ont pas pris en fait ! A 10h on n'était toujours pas pris en charge ! Ils nous ont envoyé faire une écho à 10h15 normal ! Et à 11h le médecin qui passe dans la chambre, toujours pas d'antibio ! Et qui m'annonce qu'en fait Elsa va avoir son antibio là tout de suite ! Sauf que moi j'avais les gars à récupérer à midi ! Donc à midi ! Donc c'était pas possible ! Et donc j'ai été obligée de dire je vous la laisse et je repasse la prendre à 14h ! Donc là j'ai récupéré les gars ! Sauf que du coup comme je n'ai pas fait de course j'avais rien à manger ! Donc on est passé chez Super U, on s'est pris des sandwichs ! Sandwich, boisson, dessert ! Et puis on va manger vite fait en 2-2 dans la voiture ! Et puis je les remmène à l'école après et je retourne à l'hôpital ! Bon les amis je vous reprends un peu moins dans le speed que la vidéo d'avant ! Du coup nous avons pu repasser à la maison ! Il est 13h05, on va partir d'ici un petit quart d'heure ! Du coup j'ai 3 décis à plier mais le reste de mon ménage est fait ! Il y a juste les sols ! En fait j'étais les sols hier soir ! Et bien tu fais relancer l'apérage ! C'est pas la fin du monde comme ! Arrête un peu ! Mais ça fait 7 fois ! Comme il est désagréable ! En fait il faut tout tout de suite sinon il n'y a rien qui va ! Donc c'est relativement pénible ce caractère ! Du coup j'ai juste mes sols en fait je les avais fait hier ! Et finalement bah en fait je les ai faits ! Et pile au même moment les enfants sont arrivés ! Ça ne ressemble plus à rien ! Donc je vais les relancer ce soir certainement ! Mais quand les enfants sont au lit ! Parce que sinon ça sert à rien ! Là du coup par rapport à Elsa ! Pour vous expliquer un petit peu en fait ! C'était à moi ! C'était pas du tout ! Enfin moi Eric quand il m'a présenté le truc ! Il m'a dit lundi il faut la remmener pour son injection d'antibio ! Moi je me dis ok ! Sauf que en fait c'était pas que pour l'injection d'antibio ! En fait elle a fait une échographie ! Donc il montre que son rein est toujours aussi petit ! Evidemment il n'aura pas regrossi depuis ! Par contre ils sont incapables de nous dire s'il fonctionne toujours ou pas ! A priori la simple échographie ne peut pas dire si le rein fonctionne ! Donc on part sur le principe qui fonctionne toujours de la même façon qu'en fin d'année dernière ! C'est à dire à 35% de ses capacités ! Et en fait on nous a dit que si jamais il y a une autre qui est le néphrite dans 6 mois ! Il faudra aller consulter un néphrologue ! Spécialiste du rein à priori ! Et cette fois-ci ce sera à l'hôpital de Nantes ! Parce que à priori le plus réputé de la région se trouve là-bas ! Donc pour l'instant d'après eux pas d'inquiétude ! Elsa va mieux ! Elle a plus du tout mal ! Elle a plus de température ! Là elle ressort avec un antibio ! Le truc c'est que normalement elle devait avoir son injection ce matin ! Et qu'en gros on avait rendez-vous à 9h ! Et qu'à 10h il lui avait toujours pas mis l'antibio ! Et pour cause ! Puisque du coup elle allait faire son écho ! Donc à 10h15 on nous a descendu pour aller faire l'écho ! Mais on est passé à 11h moins le quart ! A 11h on est retourné dans le service ! Et là il y avait les pédiatres en fait qui étaient dans le couloir ! Du coup j'ai attendu parce que... Du coup moi j'avais pas du tout prévu tout ça dans mon organisation ! Moi mon organisation c'était voilà on dépose... On arrive là-bas, on prend l'antibio concrètement ! Et une heure après on repart quoi ! Et donc on aurait été faire les courses avec Elsa ! Et ensuite on serait rentrés ! Sauf que parce que j'avais prévenu son maître que je ne la remettrais pas à l'école aujourd'hui ! Parce que voilà elle a très très mal dormi toutes les nuits qu'elle a passé à l'hôpital ! Et je voulais qu'elle prenne le temps de se reposer ! Donc je voulais qu'elle fasse une sieste en fait cet après-midi ! Avant de retourner à l'école demain matin ! Et du coup en fait rien ne s'est passé comme j'avais pensé ! Donc ce matin on n'a pas pu faire les courses ! Donc moi j'ai couru pour aller chercher les gars ! Mais du coup j'avais rien à leur faire à manger ! Voilà ! En tant que maman très prévoyante ! C'était un peu la cata ! Et puis pour couronner le tout ! C'est surtout ça qui m'a mis dans l'embarras ! C'est que en fait... Hier Eric m'a ramené les enfants ! Sauf que voilà il gère à sa source ! Il a ramené les enfants mais il n'avait pas ramené la trousse de toilette d'Elsa ! Il n'avait pas ramené les sièges auto ! Il ne m'a pas laissé les sièges auto ! Parce qu'en gros ils étaient dans sa voiture ! Il avait juste à les descendre ! Il ne les a pas descendus ! Ce qui fait qu'il est reparti avec ! Moi j'avoue je n'y ai pas du tout pensé ! Et donc du coup je n'avais pas de sièges auto ce matin ! Donc vu que cet après-midi je suis obligée d'y retourner avec Marceau ! Puisque Marceau n'a pas école l'après-midi ! Il me fallait obligatoirement les sièges auto ! Donc j'ai été obligée d'aller chercher les sièges auto avant de revenir chercher les gars ! En partant de l'hôpital à 11h20 ! Autant vous dire que j'ai speedé ! Et je suis arrivée à l'école à 12h00 ! Le portail ouvrait au moment où je suis arrivée ! Donc trop de bol ! Donc c'était bien la course ! Pas forcément ce que j'aime ! Mais voilà ça va être fini ! Je récupère Elsa à 14h ! Du coup quand je l'ai laissée évidemment elle ne s'attendait pas du tout à rester là-bas ! Mais c'était le drame ! Elle s'est mise à pleurer quand j'ai dû partir ! J'ai prévenu les infirmières ! Et en fait elle a demandé... Elle a demandé si les infirmières pouvaient attendre que je sois revenue pour lui enlever son cathéter ! Donc du coup j'ai transmis le message en passant ! Et ils m'ont dit ok pas de soucis ! Bah oui voilà ! Tu te demandais ce que c'était un cathéter ! Bah c'est ce que Elsa l'avait dans la main ! C'était ça ! C'est ça un cathéter ! Donc du coup voilà ! Donc là à 14h en fait je vais juste pour la chercher en fait ! Elle aura terminé son antibio ! Elle aura mangé ! Parce qu'en fait ils avaient prévu un plateau repas pour elle ! Mais moi je n'étais pas au courant ! Donc euh... Tu vois cette fille là-bas ? Eh non ! Tu baisses s'il te plaît ! Vous n'êtes pas sourds quand même ! Donc euh... Voilà ! On aura juste à retirer le cathéter et puis on repartira ! Donc c'est pas plus mal parce que vu que j'ai Marceau avec moi... J'ai mon temps ! Donc bah du coup tout ce que j'avais prévu pour ce matin je vais le faire cet après-midi ! Et puis euh... Ça sera plus facile à gérer ! En plus Marceau comme ça il pourra dormir ! Je ferai le reste en fait ! Je ferai pas sa chambre à lui cet après-midi mais je ferai le reste ! Bon les amis je vous reprends il est euh... 16h50 du coup ! Je frotte mes yeux depuis tout à l'heure mais en fait ce n'est pas du maquillage ! Ce sont mes cernes et c'est atroce ! C'est... Je suis tellement fatiguée ! J'ai beaucoup de mal en ce moment ! Bref ! Euh... Du coup il est 16h50 ! On vient de rentrer de l'école ! Euh... Alors finalement Elsa elle est sortie de l'hôpital ! Il était 15h euh... 15h ! Il était 15h ! Et comme en face de l'hôpital il y a un bricodépôt ! Et que pour mon déménagement je vais avoir des petits frais à faire ! C'est pas grand chose ! Euh... Mais du coup je vais devoir aménager mon dressing ! Euh... Puisque j'ai une pièce qui fait plus de 8m² en fait ! Qui est une pièce aveugle puisqu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de fenêtre ! Donc on ne peut pas en faire une chambre ! Euh... Donc euh... Du coup on va en faire un dressing ! Tout simplement ! Et euh... Bah moi j'ai décidé que l'armoire que j'ai là-haut dans la salle de bain je ne vais pas la garder ! J'ai quelqu'un dans mon entourage qui euh... Je pense 3 semaines ! Euh... Mais du coup euh... Voilà ! Je vais lui donner mon armoire ! Et moi je suis allée voir pour me trouver des... Des plaques d'agglos en fait ! Pour me faire des étagères dans mon dressing tout simplement ! Avec des équerres ! Donc euh... J'ai regardé euh... C'est 80 centimes ! La grosse équerre euh... En fait pour maintenir les planches ! Et les planches elles sont à 5,90€ et il m'en faudrait je pense 4 ! Donc euh... Enfin en tout cas pour commencer il m'en faudrait 4 ! Donc euh... Voilà ! Ça va être un budget à prévoir mais du coup j'avais besoin de savoir combien ça allait me coûter ! Et concrètement euh... J'ai calculé et les planches plus les équerres en gros j'en ai pour 35€ ! Donc ça me va bien sachant que euh... Pour l'instant euh... J'ai un portant là-haut ! Dans un piteux état mais il va me servir encore puisque je l'ai re-scotché de partout ! Il tient parfaitement bien ! Donc je vais garder celui-là ! Je vais en acheter un autre ! Bah pour ajouter les planteries des enfants ! Aujourd'hui ils en ont pas mais ça manque clairement ! Donc euh... Je vais en mettre une ! Marceau est de très mauvaise humeur ! En fait il s'était endormi dans la voiture quand nous sommes rentrés de... De l'hôpital ou de Bricodépôt du coup ! Et euh... Bah en fait euh... Je l'avais mis à dormir dans le canapé ! Et évidemment ses frères n'en ayant rien à faire ! Ils sont rentrés comme des bourrins dans la maison ! Ils ont sonné ! Ils ont crié ! Machin ! Donc forcément il a été déveillé brutalement ! Et donc il est très très pignot ! Donc concernant Elsa ! Euh... Du coup euh... Bon les nouvelles sont moyennement encourageantes ! Euh... En fait ils ne peuvent pas dire au jour d'aujourd'hui si son rein droit fonctionne encore ! Euh... Il est effectivement très petit ! Euh... Honnêtement je ne sais plus quel examen a été lequel ! Donc euh... Je suis incapable de vous dire lequel a révélé ça ! Euh... Mais euh... Quand elle avait fait tous ses examens au CHU d'Angers... Ils fonctionnent parfaitement bien et travaillent bien pour deux ! Donc euh... Ça... Ça va bien ! Mais euh... En fait euh... Il m'a dit que par contre si euh... Elle en refait une ! Et honnêtement je ne veux pas être pessimiste ! Mais ça m'étonnerait qu'elle en refasse pas ! Euh... Si elle en refait une par contre il faudra aller sur Nantes ! Euh... Pour consulter un néphrologue ! En fait ! Donc euh... Il m'a expliqué que c'était un spécialiste du rein ! Moi je ne connaissais pas cette spécialité de médecine ! Mais voilà ! Et donc euh... Il faut aller chercher plus loin ! Parce que c'est pas normal ! Enfin... Tout le monde pense que c'est pas normal ! Sauf que personne ne trouve d'où ça vient ! Donc voilà ! Donc euh... Encore une journée bien chargée ! Qui n'a absolument pas ressemblé encore une fois à ce que j'avais annoncé ce matin ! Puisque en fait euh... A chaque fois je prévois des trucs ! Et finalement la journée ne se passe jamais comme je le prévois ! Donc euh... Là encore une fois ! Cet après-midi je prévois d'aller faire des courses ! Bah du coup euh... Vu l'heure à laquelle elle était sortie Elsa ! J'avais clairement pas le temps d'aller faire des courses ! Donc on était passé juste fait chez... Chez Bricodépôt euh... On est passé chez Bricodépôt euh... Bah il faut qu'on achète du coup à manger aussi ! Parce que clairement c'est un peu la dèche ! Donc euh... Bah c'est ce qu'on va faire ! Et puis après on va rentrer et on va faire notre soirée tranquillement ! Mais là je me dis qu'il est déjà 17h ! Ils n'ont toujours pas commencé leur leçon parce qu'ils en profitent à fond ! Parce que je suis en train de filmer ! Donc ça va être compliqué ! Euh... Alors... Informations totalement désordonnées ! Chez Bricodépôt ! J'ai une petite astuce ! Euh... Il y a quelques temps... Je ne sais pas si vous aviez suivi euh... Mes vlogs tout le temps ! Mais j'en avais parlé il y a quelques temps ! Euh... Avec un couvercle ! Alors... Pour vous résumer ! Je vais vous montrer ! Parce que clairement c'est la même chose ! C'est la même chose que mon bac à pommes de terre ! Voilà ! La même forme ! Tout en blanc ! Avec un couvercle qui s'ouvre devant ! Et que donc vous pouvez remplir avec votre linge ! Normalement ce sont des bacs de tri sélectif ! Chez Ikea ! C'est comme ça qu'ils sont proposés ! Sauf que je vois que pas mal de personnes les utilisent comme panier à linge ! Enfin bac à linge ! Et euh... Donc je m'étais dit bah après le déménagement j'irai chez Ikea ! Et puis je m'achèterais ça ! Sauf que... Chez Ikea ! Ils sont à 7,99€ le bac de 35 litres je crois ! Et à 9,99€ le bac de 60 litres ! Il faut savoir que chez Bricodépôt ! Ils vendent exactement la même chose ! Alors est-ce que c'est la même qualité ? Je ne peux pas vous le dire ! N'ayant pas vu en vrai ceux d'Ikea ! Je ne sais pas ! Mais en tout cas ! Ils vendent des 32 litres et des 55 litres ! Donc ce n'est pas tout à fait la même contenance ! Mais honnêtement 5 litres je pense qu'on ne doit pas voir la différence ! Que chez Ikea ! Mais du coup ils sont à 7,90€ le grand ! Or chez Ikea c'est le petit qui est à 7,90€ ! Et le petit chez Bricodépôt est à 5,90€ ! Donc clairement j'ai revu mes positions ! Et donc je vais les acheter chez Bricodépôt ! Bon les amis je vais clôturer ! Enfin ! Cette journée c'était du grand n'importe quoi ! Concrètement rien ne s'est passé comme je l'avais prévu ! C'était du grand n'importe quoi ! J'ai fait des courses quand même ! D'ailleurs il faudra que je vous montre ! Je vous en reparlerai certainement demain ! J'ai trouvé des lingettes ! Alors habituellement je prenais des lingettes Love & Green ! Puisque c'est une marque écolo ! Et du coup bon moi c'est quelque chose qui est important pour moi ! Je suis plutôt du genre à acheter des choses lavables ! Enfin des lingettes lavables, des mouchoirs lavables etc ! Sauf que je trouve que quand même les lingettes c'est super pratique ! Et donc du coup j'en achète ! Mais du coup j'essaye d'acheter des produits un peu éco-responsables quand même ! Et donc habituellement je prenais les Love & Green ! Et là j'ai découvert que chez Super U ! Ils font à la marque U des lingettes bio ! Biodégradables à l'huile d'olive et je ne sais plus quoi ! Enfin en fait il y en a un c'est un paquet ! C'est U Bio Sensitive je crois ! Et le deuxième c'est à l'huile d'olive je ne sais plus quoi ! Donc moi j'ai pris celles à l'huile d'olive ! Je les ai passées dans Yucca ! Elles sont notées excellentes ! Donc c'est parfait pour moi ! Et puis maintenant je ne garantis pas l'odeur ! Moi c'est vrai que j'aime bien les lingettes qui sentent bon ! Les Love & Green elles n'ont pas une odeur désagréable ! Donc je vais voir celles-ci comment elles sentent ! Et puis si elles sentent moins bien que les Love & Green d'un point de vue parfum ! Je repartirai sur les Love & Green ! On verra bien ! En tout cas je voulais vous le dire parce que je ne les ai pas trouvées hyper chères ! De mémoire je crois que je les ai payées 1,39€ le paquet de 64 lingettes ! Donc c'est quand même de l'ordre du raisonnable je trouve ! Surtout pour du éco-responsable ! Donc je vous redirai ultérieurement ce que j'en ai pensé ! Mais en tout cas tous les produits U-Bio que j'ai acheté ! Parce que ça fait un petit moment que je vous en parle quand même ! Que j'achète... Bon je ne vais pas acheter toute la gamme non plus des produits U-Bio ! Mais dans les produits de beauté ! Si vous vous souvenez j'avais acheté du lait... Du... Comment ça s'appelle du lait ? Du lait hydratant en fait ! Qu'Elsa utilise pour le corps ! Qui est en fait à l'huile d'argan si je ne me trompe pas ! Et une crème pour le visage ! Pareil ! U-Bio aussi ! Qui est elle au beurre de karité ! Alors la crème pour le visage elle sent un peu moins bon ! Mais franchement les produits sont vraiment très très bons ! Ils sont très bien notés dans Yucca ! Donc je suis très contente parce que c'est des prix qui sont clairement raisonnables ! Et je me rends compte qu'en fait c'est quand même beaucoup plus facile ! Maintenant ! D'utiliser des produits éco-responsables ! Que avant ! Ou avant c'était vendu à prix d'or ! Et je trouve que maintenant les prix sont quand même un peu plus raisonnables ! En tout cas c'est mon point de vue ! Du coup... Bon je ne vais pas vous faire du blabla pendant 3 heures ! Parce que je suis déjà clairement à la bourre dans mon organisation ! Je n'ai toujours pas débarrassé la table du dîner ! Là je ne sais pas pourquoi l'ordinateur recherche le réseau ! Ah bah oui ! Si il est sur free wifi c'est normal ! En fait oui en même temps je le reconnecte sur la box ! Mais en fait il faut que je le connecte en 4G ! C'est pas grave ! Je devais regarder Clem ce soir ! Ça fait 40 minutes que j'ai mis ma télé en pause ! Donc il va falloir que je me remette quand même ! Donc je vais mettre cette vidéo ! Je vais la rajouter au montage ! Et puis après je vais m'installer devant la télé ! Je débarrasserai la table avant d'aller me coucher ! Mais en tout cas je reviendrai certainement sur des choses demain ! Parce que je pense que j'ai oublié la moitié ! Mais je suis dans une journée de rush ! Comme j'ai rarement été dans ma vie ! Honnêtement c'était très compliqué pour moi aujourd'hui ! Entre l'école, l'hôpital, les courses ! Enfin c'était la cata ! Et puis Eric qui ne m'a pas franchement aidé ! Parce que clairement il a oublié de me ramener plein de trucs ! Donc du coup j'en ai parlé en fait ce matin ! Mais il avait oublié de me laisser les sièges auto ! Il avait oublié de me remettre la trousse de toilette d'Elsa ! Il ne m'avait pas remis mon thermomètre ! Il ne m'avait pas remis le haut de pyjama d'Elsa ! Et il a aussi oublié de me rendre le câble de mon iPad ! Et là c'est clairement plus contraignant ! Puisque concrètement mon iPad je m'en sers de télé dans ma cuisine ! Et là clairement ce soir il n'y avait plus de batterie ! Donc concrètement je ne vais plus pouvoir l'utiliser jusqu'à la fin de la semaine ! Sachant que nous sommes lundi ! Je suis ravie ! Donc je vais clôturer maintenant ! Demain matin j'ai rendez-vous pour la signature de mon bail ! Je suis trop contente ! Bon je vais quand même lâcher un chèque de 510€ ! Même si en fait je me rends compte que ce n'est pas le bon montant ! Mais en fait j'ai demandé un chèque de 510€ à ma mère ! Alors qu'en fait le montant c'était 502€ ! Je ne sais plus combien ! J'ai retrouvé le courrier là tout à l'heure ! Bref ! Non je vous dis des bêtises ! Non non j'avais confondu avec un autre courrier ! Oui non c'est moi ! Autant pour moi ! Non non c'est vrai ! Normalement c'est bien 510€ ! Enfin bref ! En tout cas demain je lâche mon gros chèque ! J'ai un peu de mal à digérer ! Et puis après je vais voir si j'ai le temps d'emmener mon dossier d'aide juridictionnelle chez mon avocate ou pas ! Je n'en suis pas sûre ! Je vais peut-être me garder ça pour jeudi ! Parce que sinon ça va être la course pour moi demain ! Ouais je pense que le dossier du divorce je vais attendre jeudi ! D'autant que d'ici là elle m'aura peut-être répondu à mon mail ! Ça serait peut-être plus judicieux ! Bref ! Sur ce je vais vous laisser ! N'est-ce pas ? Je vais regarder Clem ! Et puis ça va me permettre de me poser un peu ! Parce que clairement j'en ai ras le bol ! Voilà ! Donc sur ce je vais vous souhaiter une bonne journée ! J'espère que ma journée sera un peu moins speed demain ! Parce que quand même... Enfin du coup je dis demain ça sera pour vous le vlog du lendemain ! Parce que clairement ça va être compliqué ! Très compliqué ! Je suis déjà très fatiguée mais alors j'ai vraiment pas besoin de ça ! Donc je me répète ! Je vous souhaite une bonne journée ! Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain !